Bonjour, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo un petit peu spéciale aujourd'hui où j'ai décidé de vous montrer comment faire un joli CV dans Word. Je sais que beaucoup de gens galèrent un petit peu pour ça et donc on va essayer de donner quelques pistes pour vous aider à réaliser des CV plus graphiques qui pourraient attirer l'œil des recruteurs. J'ai préalablement réalisé un petit CV avant d'enregistrer la vidéo et donc voici ce que j'ai obtenu. On va essayer de refaire ce CV. Alors on va commencer tout de suite, on va prendre un fichier Word vierge donc moi je suis sur du Word 2016 mais ne vous inquiétez pas si vous avez des anciennes versions de Word c'est tout à fait compatible, vous retrouvez exactement les mêmes boutons je vous dirai d'ailleurs les toutes petites différences qu'il peut y avoir avec les anciennes versions. On va commencer par recréer peut-être l'architecture globale de notre fichier donc on avait vu qu'on avait un espèce de bandeau là tout à gauche et puis un bandeau aussi en haut de notre feuille. Donc pour pouvoir faire ça, on va tout simplement dézoomer en bas à droite de notre écran on va cliquer plusieurs fois sur le symbole "-", pour pouvoir dézoomer notre écran et puis voir en entier notre page. Une fois que c'est fait, on va aller dans le ruban inséré ou insertion si vous avez des anciennes versions et on va créer des formes. Donc au niveau des formes, on va pouvoir prendre un rectangle je vais cliquer une fois sur le rectangle et une fois que j'ai cliqué, quand je passe dans ma page je vois que j'ai une espèce de croix noire. Je vais me placer tout en haut à gauche plus en haut à gauche possible je reste appuyé sur mon bouton gauche et je lisse pour pouvoir recréer ma forme. Impeccable. Une fois qu'elle est créée, vous avez, quand vous êtes dessus quand vous avez sélectionné votre forme le ruban format qui s'est ouvert tout seul. D'ailleurs attention, quand vous cliquez en dehors le ruban format disparaît. Si vous cliquez sur votre rectangle hop, il réapparaît tout seul. Donc une fois que je suis dans le ruban format vous pouvez très bien changer vos couleurs créer le remplissage ou gérer les contours de votre forme ça va faire un petit trait de contour autour de notre rectangle. Bon ça, ça marche. Si vous voulez, plutôt que de faire à la main vos couleurs vous pouvez très bien utiliser des modèles donc il y a des ABC ici qui sont des modèles de Word vous pouvez dérouler tous les modèles avec la petite flèche qui vous dit autre quand je clique dessus j'ai accès à tous les modèles possibles dans Word. Donc je vais prendre un modèle moi je ne vais pas m'embêter on va prendre celui-là par exemple petit modèle bleu ça marche alors attention enfin sur les modèles je trouve que au niveau du Word 2016 les couleurs ne sont pas forcément géniales je trouve ça un peu flashy d'ailleurs donc on va échanger les couleurs directement donc pour ça je vais aller dans le ruban création alors création c'est à partir du Word 2013 sinon vous le trouvez dans mise à page dans création vous avez un bouton couleur donc ça c'est le thème de couleur qui est utilisé pour tout le fichier donc une fois que vous êtes dans couleur vous pouvez du coup passer on voit les différents thèmes de couleur qu'on pourrait utiliser donc voilà je vais utiliser plutôt un thème jaune un thème rouge un thème vert etc donc moi je vais en prendre un qu'est-ce qu'on va prendre on va prendre un tiens le bleu vert ça c'est pas mal hop du coup je vois que ma forme a changé mais aussi quand vous cliquez sur votre rectangle quand vous retournez dans le bon format tous vos modèles ont changé donc si je prends si je déroule tous les modèles voilà je vois que tous mes modèles sont maintenant soit en bleu soit en vert donc impeccable ça m'a changé tout le thème de couleur et puis je vais pouvoir respecter comme ça une certaine charte graphique et rester toujours dans le même thème de couleur donc mon premier rectangle est fait impeccable je vais créer le deuxième juste à côté donc insérer encore une forme de rectangle je vais partir cette fois-ci tout en haut à droite et je vais faire l'inverse je vais glisser à gauche impeccable on va peut-être changer le modèle de couleur encore on va prendre peut-être quelque chose comme ça un peu plus clair impeccable je vais rezoomer pour voir un petit peu le résultat voilà alors je vois déjà qu'il y a des petits problèmes j'ai l'impression qu'il y a des traits blancs en fait tout autour de mes rectangles donc je vais cliquer sur mon rectangle je vais aller dans le format et on va gérer le contour au niveau du contour je vais mettre 100 contours je ne veux pas de traits blanc voilà impeccable ça va enlever ici je pense qu'il y en a aussi un autre sur le rectangle à gauche je reprends le bouton de contour et je vais refaire 100 contours on va bien réadapter la taille de notre rectangle hop et ici on va essayer de bien le coller impeccable et ici aussi voilà donc là on n'est pas trop mal je pense très bien on va pouvoir du coup écrire nos différentes infos dans les formats au niveau des formes il faut savoir que vous pouvez écrire directement dans les formes donc il suffit de cliquer sur le rectangle et de saisir le texte donc ici j'aurai le métier que je vais rechercher donc métier recherché impeccable alors au niveau du métier enfin du texte vous pouvez très bien aussi le sélectionner et le mettre en forme donc je vais glisser dessus rester appuyé du début à la fin ou de la fin au début et dans le ruban accueil vous avez tout ce qui concerne la gestion de la police donc au niveau du voilà le calibre donc c'est la forme des lettres donc on va pouvoir changer ça on va prendre qu'est-ce que j'avais pris moi je crois j'avais pris celle-ci du freestyle script voilà ça me fait un petit effet en italique on va augmenter beaucoup la taille du texte hop allez du 36 ça peut être pas mal et puis pour un instant on va rester comme ça on va rétrécir un petit peu le rectangle je pense voilà alors je vois que le texte n'est pas forcément centré à la verticale dans mon rectangle donc il doit y avoir un petit truc on va resélectionner le texte on va retourner dans le ruban mise en page et oui je vois qu'il y a un espacement après de 8 points c'est à dire que après la fin de la ligne en fait on a 8 points d'écart du coup on se retrouve plus centré donc je vais enlever l'espacement après je vais remettre pas en auto mais à 0 voilà un peu calme ensuite on va essayer de placer une petite photo à gauche donc ma photo par contre je la voudrais en forme de losange donc pour pouvoir la faire en forme de losange en fait il va falloir créer le losange d'abord donc je vais aller dans insérer une forme et on va créer un losange le losange le losange il faut que je le retrouve il est il est il est là voilà un peu calme alors pour pouvoir faire un losange parfait je vais rester appuyé sur la touche majuscule de mon clavier la grosse flèche comme si vous vous mettez des majuscules des lettres majuscules donc j'appuie sur majuscule et en même temps je dessine avec ma souris donc en glissant avec le bouton de gauche maintenu l'intérêt de maintenir majuscule c'est que vous voyez que c'est un rectangle parfait c'est à dire que la hauteur et la largeur sont identiques si jamais je lâche majuscule voilà ce que ça pourrait faire je pourrais faire un losange un petit peu à plat ou très très étendu si je remets majuscule je revois que ça me redonne un losange parfait ça c'est important à connaître c'est que toutes les formes parfaites c'est à dire de même hauteur et de même largeur il faut que vous maintenez majuscule pendant que vous les dessinez donc voilà j'ai un premier losange très bien je vais essayer de ne pas trop mal le placer pour l'instant voilà impeccable et donc on va essayer de placer une image à l'intérieur donc vous forcément vous irez prendre une de vos photos sur votre appareil photo numérique ou sur votre téléphone portable puis vous essayerez de mettre la photo moi j'ai pas de photos sur cet ordinateur là donc on va aller chercher une petite photo sur internet donc je vais aller sur internet donc je vais lancer un petit google chrome ou internet explorer ou firefox c'est comme vous voulez peu importe un navigateur dans google une fois que vous êtes sur le site google donc www.google.fr vous allez pouvoir accéder aux images donc je vais cliquer sur la section images et je vais pouvoir taper du coup un mot donc ici j'avais cherché les photos d'Obama pourquoi pas ça peut être pas mal comme CV ça très bien je vais essayer de prendre plutôt une photo où on le voit un petit peu plus loin parce qu'il faut que ça rentre dans le losange tiens celle-ci peut être pas mal hop je clique dessus et une fois qu'elle est ouverte je vais faire un clic droit dessus enregistrer l'image sous une fois que je vais l'enregistrer je vais l'enregistrer par exemple dans mes images très bien on va l'appeler on va l'appeler Obama pour faire l'original et puis on enregistre hop là impeccable elle est téléchargée très bien je ferme ou plutôt je vais mettre en attente internet puisque j'y remerai je pense tout à l'heure je vais le mettre en attente avec le petit trait en haut à droite je reviens sur mon word pour pouvoir mettre l'image dans le losange il ne va pas falloir faire insertion image sinon votre image va être à part donc elle ne va pas être dans le losange je vais cliquer sur le losange une fois que j'ai cliqué sur le losange sur les traits de losange pour être sûr de l'attraper il y a le ruban format qui s'est ouvert tout seul dans le ruban format on avait vu tout à l'heure qu'on pouvait changer la couleur de remplissage je fais comme si je changeais la couleur comme si je mettais une couleur je vais dans le remplissage une fois que je suis dans le remplissage en fait plutôt que de mettre une couleur je vais pouvoir mettre une image et donc là l'image va être vraiment à l'intérieur du losange donc une fois que je clique sur l'image il m'ouvre une petite fenêtre ah il m'ouvre une petite fenêtre d'ailleurs ça c'est dans les nouvelles versions de Word mais dans les anciennes ils ne vous proposez pas donc c'était très bien ici on pourrait faire une image à partir d'un fichier donc on va faire parcourir pour aller chercher notre image de bas impeccable hop et j'en sais alors je vois qu'il me l'a très bien mise mais le problème c'est que il me l'a je pense rétréci pour pouvoir faire en sorte que ça rentre dans le losange alors notre photo était plutôt rectangulaire donc ça ça me fait un petit petite déformation là sur ma photo au niveau du de la photo en fait quand vous êtes dessus maintenant vous avez deux nouveaux rubans qui sont apparus tout seul donc il y a le ruban format qui travaille sur le losange en lui-même et il y a un nouveau ruban qui est un ruban mise en forme qui va permettre de travailler la photo qui est dans le losange donc au niveau de la mise en forme je vais faire comme si j'allais rogner rogner c'est recadrer la photo mais je vais pouvoir aller faire le petit triangle du rogner et on va pouvoir faire ajuster plutôt impeccable du coup ma photo reprend bien la forme originale qu'elle devrait avoir comme on voit bien que ça fait un électron le problème ici c'est que maintenant elle ne convient plus au niveau de mon losange alors j'aurais pu faire aussi dans le rogner j'aurais pu faire remplir le remplir en fait ça me fait la même chose mais moi je suis sûr que ma photo va prendre toute la forme de départ donc au niveau du remplir là on est pas mal sauf qu'on n'est pas recadré donc je vais tout simplement pouvoir déplacer ma photo à l'intérieur de mon losange donc en glissant dessus tout simplement voilà je fais en sorte que le haut et le bas du losange soient bien remplis je vais pas trop loin aussi pour que la droite si je vais trop loin la droite de mon losange va être vide donc ça va faire un peu bizarre donc je fais en sorte de pas trop mal la caler hop quelque chose comme ça voilà je pense une fois que ça me plaît bien que ça me plaît bien pardon je vais pouvoir cliquer n'importe où à l'extérieur et on est pas mal je pense au niveau des couleurs de la photo je reclique dessus il y a les deux rubans qui s'affichent tout en haut donc là je vais aller travailler la photo donc je vais dans le ruban mise en forme je vais pouvoir travailler la couleur de ma photo par exemple passer la photo en noir et blanc ou avec un petit effet un petit effet bleu bon ça ça sera à vous de choisir moi je vais prendre un effet c'est bien ça peut être pas mal ouais ça peut être pas mal ça plutôt noir et blanc d'ailleurs ouais noir et blanc très bien impeccable pour donner encore un petit effet un peu plus sympa à notre photo on va essayer de travailler le losange cette fois-ci on va essayer de lui créer un contour donc dans le format dans le format on va travailler le contour du losange je vais pouvoir du coup lui mettre une petite couleur donc je vais lui mettre du blanc et puis pourquoi pas dans le contour encore on pourrait gérer l'épaisseur un peu plus épais voilà et puis même avec un effet en tiré quelque chose quelque chose ouais comme ça ça peut être ça peut être pas mal pas mal allez ok impeccable ça c'est selon les goûts ça ça sera à vous de voir une fois que c'est fait on va pouvoir réagrandir le tout donc toujours en maintenant attention quand vous cliquez sur votre rectangle sur votre losange comme vous voulez quand vous cliquez dessus que vous voulez réagrandir mais tout en gardant la proportionnalité hauteur largeur pensez à appuyer sur majuscule sur votre clavier pour pouvoir prendre le coin et du coup réagrandir le tout impeccable donc là on est paru au niveau du texte donc ici je voudrais marquer le nom le nom mon nom en fait donc je vous rappelle on peut cliquer sur le rectangle une fois que vous êtes dans une forme vous pouvez taper du texte donc je clique dessus et tout simplement je tape le texte alors là j'ai tapé et puis je vois rien alors qu'est-ce qui s'est passé je remonte je remonte je remonte alors voilà il m'a écrit le texte mais au milieu du rectangle donc vu que ma page est très très haute mon texte est enfin mon nom est assez bas donc on va changer ça on va sélectionner on va aller dans le ruban format donc c'est le format du rectangle ici vous avez un bouton aligner le texte qui vous permet de choisir est-ce que vous voulez le texte au milieu en vertical ou en bas et donc je vais le remettre en haut une fois que c'est mis en haut je remonte je remonte au niveau de ma page alors du coup il va trop haut une fois-ci c'est-à-dire que je voudrais que mon texte arrive en dessous de ma photo donc il va falloir jouer sur des espacements au niveau du ruban mis en page vous avez les espacements avant donc avant c'est au-dessus en fait de votre texte donc on va pouvoir augmenter l'espacement avant je remonte je remonte je remonte ça passe derrière la photo et au bout d'un moment voilà le texte réapparaît et on va pouvoir donc se placer en dessous de notre photo très bien une fois que c'est fait et bien je vais pouvoir réaugmenter la taille de mon texte donc dans l'accueil hop on va augmenter un petit peu tout ça pour que ça se voit quelque chose comme ça pourquoi pas et puis changer aussi pourquoi pas la police nous j'avais pris je crois du Microsoft sans serif qui me donne un aspect plus carré au niveau des lettres très bien une fois que j'ai écrit mon nom je vais pouvoir rajouter des choses en dessous donc je clique à la fin de mon nom je fais entrer alors là autre problème on voit que la page a complètement descendu le problème en fait ici c'est que vu que sur mon nom j'ai donné un espacement avant de je crois 180 et quelques points 186 points du coup sur la ligne d'en dessous que je viens de créer en faisant la touche entrée et bien il me garde l'espacement avant de 186 points donc ça fait forcément beaucoup trop donc on va changer je vais taper directement allez hop 10 points ça sera très bien je vais revenir à une taille un petit peu plus petite et on va pouvoir du coup taper d'autres informations donc par exemple on habite 16 rue allez du lac 95 000 à Paris allez hop là on va rajouter un petit espace pour que ça fasse joli au niveau du code postal je vais rétrécir un petit peu la taille de mon texte et je vais même je vais même essayer de le recoller un petit peu au niveau de l'adresse donc dans la mise en page l'espacement avant on va le rétrécir beaucoup hop 0 et au niveau de celle-là on va rétrécir on va aussi l'espacement après voilà donc là on est pas mal très bien ensuite je continue après Paris je fais quelques entrées et je vais pouvoir taper le numéro de téléphone par exemple 06 j'ai inventé un numéro de téléphone hop impeccable je vais inventer une adresse mail contact alors en base allez on va mettre withformu.fr celle-ci je l'invente pas elle existe vraiment si vous voulez m'écrire et m'envoyer des petits commentaires il n'y a aucun problème ensuite on aura ah oui une petite chose au niveau de l'adresse mail Word reconnaît que c'est une adresse mail donc dès que vous faites entrer ou dès que vous faites un espace après votre adresse mail il va la transformer en lien ce qui fait pas forcément joli au niveau de notre CV notre série sera pas forcément interactif il n'y aura pas besoin de cliquer dessus donc nous on veut garder l'aspect blanc donc on va faire un clic droit sur notre texte sur notre adresse mail et on va supprimer le lien hypertexte du coup le texte redevient comme à l'habituel en blanc comme au-dessus voilà on va dire qu'on a le permis B et qu'on a un véhicule personnel voilà impeccable on va pouvoir peut-être mettre en forme un petit peu tout ça donc gérer les espacements voilà très bien au niveau des polices on va peut-être rétrécir un petit peu tout ça hop c'est des informations un petit peu annexes on va le mettre en italique par exemple etc ok très bien ensuite j'ai donc mes petites infos permis B véhicule personnel très bien on va continuer on va mettre notre capacité à parler anglais ou parler allemand ou parler ce que vous voulez pour ça je vais vraiment créer une espèce de section je voudrais créer un trait avant de continuer et séparer du coup mes informations donc après personnel je vais créer une ligne je n'arrive pas à voir bien les lignes donc on va dans l'accueil on va afficher les caractères non imprimables espèce de musique là quand vous cliquez dessus ça vous permet de voir les entrées les sauts de ligne je vois par exemple ici qu'il y a un trou ça ne me sert à rien en fait celui-ci puisqu'en gérant les espacements avant ou après ça reviendrait au même que de faire un saut de ligne je vais essayer de faire bien je vais supprimer ce saut de ligne là je vais mettre après Paris et dans la mise en page je vais gérer l'espacement après donc après c'est en dessous finalement et impeccable ça revient exactement au même mais ça fait un petit peu plus pro donc je reviens après véhicule personnel donc je voudrais créer un trait alors pour pouvoir faire un trait et bien séparer les choses on va retourner dans insérer on va créer une forme et on va créer une forme de trait du coup je clique une fois sur le trait rappelez-vous que si vous voulez faire un trait parfait donc ici parfaitement droit on va rester appuyé sur majuscule donc majuscule et je vais glisser d'un côté à l'autre et du coup j'ai pu en montrer en montrer bleu du coup bleu sur bleu ça se voit pas trop donc on va aller dans le grand format on va gérer le contour je vais regarder déjà les modèles s'il y a des modèles un petit peu sympas il y a pas trop de blanc donc je vais aller vraiment le faire à la main donc au niveau du contour on va faire du blanc et on va faire un peu plus épais donc quelque chose comme ça très bien je vais le remonter pour que ça soit la séparation et du coup j'aurai la possibilité de parler des langues que je pratique ok au niveau des langues on va essayer de refaire la même chose que tout à l'heure c'est à dire qu'on avait vu qu'on avait mis notre photo dans un losange ici je voudrais mettre les drapeaux anglais ou allemands ou espagnols ou ce que vous voulez dans des petits cercles donc on va faire exactement la chose que tout à l'heure on va créer d'abord la forme donc insérer une forme on va créer un cercle donc attention il n'y a pas de cercle dans l'informatique dans tout ce qui est informatique il n'y a jamais de cercle vraiment c'est toujours des ellipses donc des ovales mais quand on prend ellipse et que nous on sait qu'en maintenant majuscule ça va faire une forme parfaite donc de même hauteur et de même largeur et bien du coup ça va vous créer un cercle donc en maintenant majuscule je vais pouvoir glisser et créer mon petit cercle très bien une fois que c'est fait je vais essayer de mettre une image à l'intérieur donc je vais aller la chercher sur internet je reprend google chrome on va retourner tout en haut on va chercher un petit drapeau anglais voilà très bien donc après peu importe peu importe on va prendre le premier le premier tout petit 395 sur 192 donc ça ce sont le nombre de pixels donc c'est 385 pixels de large multiplié par 192 pixels de haut ça fait pas beaucoup beaucoup ça donc je passe sur les autres peut-être que celui-ci est mieux en tout cas il est beaucoup plus grand vous voyez 1144 sur 800 je clique dessus clique droit ensuite dessus j'enregistre l'image sous le nom est absolument horrible donc on va mettre juste drapeau britannique ça me suffira très largement je supprime la fin et je l'enregistre très bien je vais en profiter pour rechercher un autre donc on va faire espagnol par exemple donc on va essayer de prendre à peu près la même taille je passe sur les différentes photos après c'est pas très grave parce que de toute façon ça sera dans un cercle donc si vous avez pas exactement la même taille on verra pas trop la différence je clique dessus on va pareil enregistrer l'image sous attention c'est pas enregistrer le lien sous mais c'est bien l'image sous une fois que j'ai fait clic droit à enregistrer l'image sous drapeau espagne impeccable et je vais l'enregistrer on remet internet en attente quelques petits traits on revient dans word on est sur notre cercle je fais exactement comme tout à l'heure je suis sur le cercle je vais dans ruban format je vais changer la couleur de remplissage et en fait plutôt qu'une couleur je mets une image une image qui est à partir d'un fichier puisque moi je viens de l'enregistrer et je vais pouvoir retrouver mes petits drapeaux très bien impeccable ça m'a changé l'emplacement ok donc ça marche très bien pour le premier pour faire en sorte que le cercle soit exactement identique puisque j'aurais le drapeau espagnol juste en dessous je vais le dupliquer comme si je faisais un copier-coller je pense que tout le monde connait les copier-coller clic droit copier clic droit coller un petit peu plus rapide pour pouvoir copier-coller des éléments une fois qu'ils sont sélectionnés donc là j'ai sélectionné j'ai cliqué dessus tout simplement vous pouvez maintenir la touche contrôle sur votre clavier donc la touche CTRL et rester appuyé sur votre élément et le glisser juste en dessous une fois que c'est fait on relâche le tout et du coup vous avez deux drapeaux exactement identiques il suffit du coup de changer le remplissage la couleur de remplissage donc sur mon cercle je vais dans le banc format puisque je change le format du cercle en réalité pas de la photo je vais dans le remplissage et je vais changer on va mettre une autre image donc je vais repartir d'un fichier et je prends cette fois-ci le drapeau espagnol très bien alors ça m'a créé un petit contour sur le drapeau on va essayer de l'enlever voir ce que ça donne donc dans le roman format puisque c'est c'est un contour sur le cercle en fait dans format le contour on pourrait voir ce que ça donne sans peut-être même blanc ça peut être pas mal un petit contour blanc plutôt voilà et on va faire la même chose sur le drapeau en anglais alors c'est un peu embêtant le scroll change un petit peu dès que vous cliquez en dehors c'est un peu galère mais bon on s'y habite au niveau des alignements si vous voulez être parfaitement aligné que vos deux cercles soient parfaitement alignés en maintenant majuscule enfin en cliquant d'abord sur le premier drapeau en maintenant majuscule ensuite et en cliquant sur le deuxième ça vous permet de sélectionner plusieurs éléments du coup dans le ruban format on va pouvoir gérer les alignements donc format aligné et on va pouvoir les centrer donc là comme ça on est sûr que les deux sont vraiment bien alignés les uns à côté des autres très bien alors je voudrais faire ensuite des petites barres de niveau en fait savoir est-ce que je par exemple j'ai un niveau sur 5 est-ce que je suis à 4 points sur 5 à 3 points sur 5 au niveau de l'anglais etc donc pour ça on va faire insérer on va recréer des formes on va créer des petits rectangles je vais créer des rectangles avec des coins arrondis par exemple ça peut faire pas mal on crée des coins arrondis et on va créer un premier petit rectangle on va essayer de le mettre en forme bien je vais utiliser un modèle pourquoi pas quelque chose comme ça ça peut être pas mal c'est toujours embêtant le scroll pour pas trop m'embêter avec le scroll je vais faire un petit peu de moins ça va déjà être moins violent donc voilà j'ai ma part de niveau une première barre et on va la dupliquer plusieurs fois donc avec contrôle je glisse à côté pour pouvoir en faire 5 vous inquiétez pas trop des alignements on va gérer les alignements juste après donc voilà j'ai 5 petits rectangles avec la touche majuscule cette fois-ci je change je vais cliquer sur les 5 rectangles afin de les sélectionner dans ruban format on va pouvoir gérer les alignements donc par exemple déjà je voudrais les aligner au niveau vertical donc j'ai soit aligné en haut soit au milieu soit en bas on va les aligner au milieu on est sûr qu'ils sont verticalement sur la même ligne ensuite je retourne dans le aligner je voudrais faire en sorte qu'ils soient tous à équidistance donc pour ça je pourrais faire un distribué horizontalement quand je fais distribué on voit que désormais l'espace entre chaque rectangle est bien identique donc là impeccable je vais refaire encore un zoom pour que tout le monde voit et voir que les alignements sont bien faits c'est vrai que quand le zoom est assez loin on a du mal à bien voir les alignements donc voilà j'ai mon espèce de barre de niveau et du coup je vais se dire que j'ai les quatre premiers points par exemple au niveau de l'anglais sont acquis donc du coup je vais sélectionner mes quatre premiers points en quelques majuscules et un clic sur chaque et on va changer tout simplement la couleur donc dans format on va aller choisir un petit remplissage couleur de fond hop et on va prendre quelque chose peut-être un peu plus foncé quelque chose comme ça ça peut être pas mal ok impeccable une fois que c'est fait je prends les cinq cette fois-ci donc avec majuscule toujours et un clic sur chaque et je vais pouvoir les grouper pour pouvoir faire en sorte que ça ne fasse qu'un seul ensemble donc dans le ruban format j'ai un bouton grouper et du coup on voit que nos cinq rectangles finalement n'en font plus qu'un seul finalement et pas forcément d'ailleurs plus qu'un seul mais puisque quand vous cliquez une fois dessus on voit que ça prend ensemble et si vous cliquez une deuxième fois dessus vous pouvez quand même attraper un élément dans le groupe donc ça ça peut être intéressant donc une fois que c'est fait je vais dupliquer cette fois-ci mon groupe donc je sélectionne le groupe je maintiens contrôle et je le glisse en dessous pour faire en sorte que ça fasse à préparer le série espagnol ensuite il suffit tout simplement d'adapter les niveaux donc par exemple ce point là je ne l'ai pas en espagnol donc on va cliquer dessus on va aller dans le plan format puis on va le remettre en blanc dans le remplissage hop on va refaire un petit coup de blanc et voilà nos barres de niveau sont plutôt pas mal impeccable on continue alors je vais dupliquer cette fois-ci le trait donc mon trait qui était au-dessus qui me faisait une petite séparation donc je clique dessus je maintiens contrôle au clavier et je le glisse en dessous pour faire en sorte qu'on ait une autre séparation mon texte ici s'arrête à langue donc quand je clique sur langue enfin quand je clique à la fin de mon texte et que je fais entrer que je saute une ligne on voit que le entrer du coup se retrouve un petit peu au milieu de nos barres de niveau donc ça ne va pas donc on va encore gérer les espacements avant ou après donc au niveau des mises en page là je suis sur ma ligne vide par exemple donc c'est l'espace au-dessus donc c'est avant qu'il faut que j'augmente donc j'augmente l'espacement avant et ça me permet du coup de me retrouver en dessous de mon trait on va pouvoir descendre un petit peu ici j'aurai d'autres informations sur moi donc autre on ne va pas se compliquer la vie et je voudrais du coup faire comprendre au recruteur que j'aime bien les voyages la musique etc donc d'autres informations un petit peu annexes pour ça pour faire un petit peu original on va essayer de trouver des petits symboles des petits dessins qui nous permettraient d'illustrer tout ce que l'on aime faire donc je repars sur internet on va essayer de remonter et on va chercher une petite icône une petite icône d'avion par exemple je vais essayer de prendre quelque chose vraiment que noir et blanc celui-ci peut être pas mal je clique dessus alors ici comme tout à l'heure on pourrait faire clic droit enregistrer l'image sous et puis la réinsérer après quelque part si vous ne voulez pas la mettre dans une forme dans Word et que vous ne voulez pas vous resservir de l'avion plus tard on se resservira de cette icône-là plus tard c'est pas gagné donc ce qu'on peut faire plutôt que de l'enregistrer de la conserver etc c'est tout simplement de la copier-coller donc je vais faire un clic droit sur mon avion je vais copier l'image je retourne dans mon fichier Word je me place un petit peu n'importe où clic droit et j'ai les options de collage donc notamment le premier bouton on voit que l'avion se refait derrière alors quand je passe sur les trois points on voit donc ça c'est le premier donc on conserve la mise en forme source qui va me permettre de retrouver l'avion impeccable donc on voit qu'il est très mal placé par contre je clique dessus je vais aller dans ruban mise en forme et on va changer déjà l'habillage donc l'habillage c'est la position finalement de votre photo par rapport à votre texte moi je voudrais que ma photo ne prenne pas en compte du coup le texte au niveau de l'habillage déjà je vais mettre en devant le texte et en plus ça me corrige les superpositions donc c'est parfait on va pouvoir rétrécir notre avion toujours en partant des coins pour ne pas garder pour ne pas déformer pardon notre icône qu'on va rétrécir beaucoup beaucoup hop quelque chose comme ça très bien et on va pouvoir le placer en glissant et en déplaçant notre image on a vraiment du noir du noir et blanc du noir et du vide d'ailleurs donc ça me paraît un petit peu un petit peu tranchant le noir donc au niveau des couleurs je vais essayer de passer un petit voile par dessus peut-être un petit voile estompé ça me fait un peu plus gris ça peut être plus sympa très bien et puis je recommence on va être on va aller chercher une icône de randonnée par exemple voilà très bien je vais le prendre toujours en noir et blanc donc on clique dessus clique droit sur la photo copier l'image je retourne dans mon fichier Word clique droit n'importe où et on va le coller avec le petit pinceau bleu une fois que c'est fait je reclique sur ma photo dans la mise en forme je change l'habillage et je remets devant le texte quand c'est fait on peut rétrécir énormément notre photo hop impeccable on va les placer au même endroit que l'autre on est pas mal je rétrécis encore un petit souviens alors si vous voulez sur d'ailleurs au niveau des des tailles de photos qui sont toutes les deux identiques quand vous cliquez dessus vous êtes dans le ruban mis en forme il y a les dimensions donc là par exemple ça fait 1,16 cm en haut en largeur et en hauteur quand je clique sur l'avion j'étais à 1,22 bon on pourrait très bien faire en sorte que les chiffres soient identiques là je vais réagrandir le dessin de randonnée à 1,22 cm donc je clique dessus et tout simplement je vais pouvoir taper le chiffre donc 1,22 attention c'est une virgule et non pas un point comme j'ai tapé donc 1,22 hop et pareil en dessous 1,22 très bien donc là au moins je suis sûr qu'elles sont identiques au niveau de la couleur je fais comme tout à l'heure donc dans le bouton de couleur et je fais un estompé pour que ça passe on va en chercher une troisième allez on recommence on retourne sur internet on remonte tout en haut dans google une icône au niveau de la musique voilà très bien je la prends en noir et blanc alors là par contre j'ai l'impression d'avoir un fond blanc est-ce qu'il n'y en aurait pas d'autres on va essayer avec les premières on va voir ce que ça peut donner ce qui m'embête en fait c'est que j'ai un fond blanc et j'ai l'impression que c'est un peu trouble ici ça me fait un peu bizarre voilà ça fait peut-être un petit peu moins trouble donc on va essayer on va faire clic droit copier l'image hop on va aller dans world clic droit et coller avec le petit pinceau bleu voilà c'est bien ce que je pensais ça fait un aspect un petit peu trouble mais si je rétrécis que je change l'habillage et que je mets devant le texte hop voilà quand c'est plus petit en général l'aspect trouble va moins se voir donc ça va nous permettre de rectifier un petit peu notre photo alors on voit que sur cette photo il y a un autre problème c'est que il y avait un fond blanc en fait sur notre photo ça devait être une photo JPEG donc ça c'est le format de la photo et du coup les formats JPEG ont toujours un aspect rectangulaire et du coup plutôt que d'avoir du vide on a du blanc du coup derrière alors c'est pas très grave le blanc puisque on a un bouton quand on clique sur notre photo dans le ruban mise en forme vous avez un bouton tout à gauche qui s'appelle supprimer l'arrière-plan je vais cliquer dessus et il va me mettre en violet tout ce qu'il va enlever donc là c'est presque pas mal d'ailleurs ce qu'il me fait j'ai un gros coup de chance si jamais vous voyez qu'il enlève trop alors je vais zoomer voir si ça me le fait bien et bien d'ailleurs ça me le fait pas super en zoomant voilà on voit que ça m'a enlevé le haut de la note de musique et ça m'a enlevé le bas aussi donc je vais réadapter ma zone pour qu'il comprenne bien que c'est le blanc que je vais enlever voilà et je pense qu'on est pas mal je pense qu'on est pas mal si je clique à l'extérieur du coup je n'ai plus de blanc sur ma note de musique impeccable quand je clique dessus dans ruban format on avait dit tout à l'heure que ça faisait 1,22 cm donc je remets 1,22 cm pour être vraiment bien raccord au niveau des trois photos très bien et je rechange la couleur comme tout à l'heure en estampé impeccable voilà si je redézoome bien on commence à avoir une chose pas trop mal au niveau de la gauche là au niveau d'un bandant de gauche donc après c'est pas forcément bien réparti jusqu'en bas donc pour faire ça on va encore gérer les espacements alors au niveau de nos trois photos pour pouvoir bien déplacer les trois en même temps donc toujours majuscule pour cliquer sur les trois en même temps et donc sélectionner les trois dans la mise en forme on va déjà bien les aligner donc aligner au milieu qu'elles soient toutes au niveau comment dire toutes bien alignées au niveau vertical et dans le aligner encore on peut faire distribuer horizontalement pour que notre photo de randonnée là soit vraiment au milieu des deux autres je ne suis pas sûr que ce soit bien fait on voit que ça a bougé un tout petit chouïa et maintenant on va pouvoir les grouper dans la mise en forme grouper impeccable donc nos trois photos vont maintenant pouvoir être déplacées beaucoup plus simplement tout en bas très bien et du coup je vais me référer à cette partie là donc on va essayer de déplacer le autre quand je suis sur le autre je rezoom quand je suis sur le autre j'étais dans mise en page tout à l'heure et je gérais l'espacement avant alors du coup si je augmente l'espacement avant ça va me redécaler l'angle donc on va le faire plutôt dans l'autre sens on va commencer par le début c'est à dire qu'on va ici mettre peut-être l'angle un peu plus bas donc quand je clique sur l'angle voilà je vais augmenter l'espacement avant du coup ça me déplace aussi le autre ok on va essayer d'adapter quelque chose comme ça il faut que je regarde un petit peu plus loin donc là j'aurai une langue ici autre ici ça me paraît pas trop mal on va peut-être enlever un chouïa et mettre après voilà donc là vous inquiétez pas trop des superpositions on va pouvoir tout rebouger ensuite donc c'est parti pour pouvoir bouger toutes mes barres de niveau je vais essayer de tout grouper donc on peut très bien faire des groupes de groupe je clique sur le drapeau avec majuscule je clique sur le deuxième drapeau je clique sur les deux barres de niveau j'ai quatre éléments de sélectionner et dans mise en forme on va pouvoir regrouper encore tout ça ce qui me permet de déplacer du coup les quatre éléments en même temps au niveau des traits voilà il y a juste à cliquer dessus hop il faut les attraper voilà et on va pouvoir mieux les placer quelque chose comme ça et là ça paraît pas mal ok très bien donc là quand je regarde d'un petit peu plus loin on a quelque chose d'un peu plus réaliste je vais pouvoir remonter presque mes mes trois photos mes trois icônes on est un petit peu mieux répartis je trouve voilà très bien donc tout notre bandeau à gauche est maintenant terminé on va pouvoir s'intéresser à la partie principale finalement de notre CV à notre contenu et à tout ce que l'on a fait notre expérience nos formations et ainsi de suite donc c'est parti on va refaire un zoom alors pour pouvoir vraiment travailler librement donc là c'est pas forcément comme ça qu'on va faire tout le temps dans Word mais là c'est vraiment un choix personnel pour pouvoir travailler librement je vais travailler plutôt avec des zones de texte donc des zones de texte en fait ce sont des rectangles que je vais pouvoir déplacer un petit peu n'importe où et du coup je vais mettre mon texte dans les rectangles donc pour créer des zones de texte on va aller dans insérer encore et on va créer une zone de texte il va vous proposer plein de modèles avec des zones de texte préconçues avec des couleurs de remplissage etc plutôt que de faire ça je vais prendre tout en bas dessiner une zone de texte une fois que j'ai fait dessiner une zone de texte j'ai comme tout à l'heure une espèce de croix comme si on dessinait une forme donc je vais faire comme tout à l'heure je vais cliquer et glisser et ça va me créer un rectangle en réalité j'aurais très bien pu faire insérer forme de rectangle ça revient exactement au même puisque dans un rectangle on peut écrire du texte donc ne vous inquiétez pas soit vous faites une zone de texte soit vous faites un rectangle de toute façon il faudra enlever juste le contour le trait le trait de contour et pourquoi pas aussi la couleur de remplissage donc ça revient exactement au même je vais pouvoir du coup écrire à l'intérieur de mon rectangle donc ici j'ai une petite description de mon projet professionnel par exemple description du projet professionnel voilà pourquoi pas de votre personnalité aussi etc donc là vous argumentez ça ça sera selon les cas je vais rétrécir mon rectangle voilà ensuite j'aurai un premier titre donc au niveau de mes titres je vais essayer de créer une espèce de fond un petit peu sympa en couleur donc au niveau des formes on va prendre plutôt un parallélogramme le parallélogramme le parallélogramme il est par ici je suis en train de réfléchir à ce qu'on va prendre un parallélogramme ça peut être pas mal on parlait et donc je vais pouvoir le dessiner alors je fais en sorte du coup de commencer à le dessiner dans le premier rectangle parce que ça va se confondre pour pouvoir le faire confondre en fait tout simplement on va faire la même couleur donc je reprends les modèles de tout à l'heure je crois je crois me rappeler que j'avais pris ce modèle là le contour lumière 1 mais que j'avais enlevé le contour blanc contour sans contour voilà et du coup quand on clique n'importe autre part on ne voit plus l'aspect parallélogramme puisque ce sont exactement les mêmes couleurs donc par superposition on est pas mal et c'est vraiment une forme très bien au niveau de ma forme je vais pouvoir écrire du coup mon titre donc ici on va gérer les compétences et on va essayer de mettre en forme ce texte là alors toujours pareil j'ai l'impression que mon texte n'est pas vraiment centré verticalement il est toujours un peu plus haut que ce que je voudrais donc on sélectionne le texte dans le ruban mise en page on va enlever l'espacement après et le remettre bien à zéro pour les lettres pour essayer de les mettre en forme un petit peu plus joli donc au niveau de l'accueil on va augmenter déjà la taille du texte je voudrais aussi pourquoi pas passer en majuscule mais je voudrais faire un truc spécial je voudrais passer en majuscule mais garder une différence entre la première lettre et les autres alors pour ça le fait de passer en majuscule donc avec le AA ça va pas ça va pas me faire ce que je veux c'est à dire si je clique ici sur majuscule vous voyez que toutes les lettres passent en majuscule du coup je n'ai pas de différence entre la première et les autres je reviens un cran en arrière on annule l'action on va aller un petit peu plus loin donc au niveau de la police vous avez une petite flèche en bas à droite je clique sur la petite flèche et je vais pouvoir avoir d'autres options notamment le fait d'avoir des petites majuscules donc ça vous l'avez pas autre part il faut vraiment rentrer dans les options pour pouvoir avoir accès aux petites majuscules impeccable quand je fais OK je vois que toutes mes lettres sont passées en majuscule mais qu'il y a quand même une différence de taille au niveau de la première lettre donc ça ça peut être intéressant d'avoir les petites majuscules il y a une faute d'orthographe donc c'est pour ça que ça fait swing en rouge c'est l'accent qui manque donc je fais un clic droit sur mon texte et je vais corriger et mettre l'accent alors d'ailleurs de toute façon l'accent ne se voit pas sur les lettres majuscules donc de toute façon au niveau de la correction on ne verra pas la différence mais bon ça enlève le swing en rouge ce qui peut être pas mal très bien donc j'ai mon premier titre de réalisé au niveau des compétences on va pouvoir avoir donc un autre rectangle une autre zone pour pouvoir écrire du texte je vais remonter un petit peu mon titre voilà et on va recréer une autre forme donc insérer une zone de texte et dessiner une zone de texte hop je recrée un directement très bien donc j'ai des compétences en allez on va dire en graphisme alors ce que je voudrais en fait c'est créer des espèces de de colonne c'est à dire j'aurai graphisme et puis en dessous je rentre dans le détail j'aurai bureautique et puis en dessous je rentre dans le détail donc pour pouvoir faire ça je vais créer des taquets des tabulations donc au niveau de votre zone de texte il y a votre règle et on a tout en haut à gauche un petit bouton avec une tabulation une espèce de de L attention aussi votre règle vous pouvez très bien ne pas l'avoir donc si jamais vous ne l'avez pas elle se trouve dans affichage dans affichage vous voyez qu'il y a une petite case à cocher règle qui vous permet donc d'afficher ou d'enlever votre règle je retourne à laquelle pour que ça soit plus facile donc au niveau du graphisme j'ai sur cette ligne là ma règle et je vois que j'ai une partie blanche en fait donc c'est ce qui correspond à ma zone de texte donc c'est ici en fait que je vais pouvoir taper du texte je vais placer des taquets mais alors des taquets vous voyez qu'il y en a plusieurs quand je clique ça me les fait défiler donc là j'ai une tabulation centrée c'est une espèce de T à l'envers quand je clique encore une fois j'ai une tabulation droite donc une espèce de L à l'envers ensuite un T à l'envers avec un petit point donc ça c'est une une tabulation décimale qui vous permet d'aligner les virgules entre elles quand vous avez des chiffres ensuite la taquée en barre qui vous fait un trait et puis on arrive sur ce qu'on appelle le sablier donc c'est le petit triangle qui correspond au petit triangle qu'on a en haut de la règle ou le petit triangle en barre et on revient au point de départ donc une tabulation gauche le L et donc c'est une boute là dès que vous cliquez tout simplement ça les fait défiler et à chaque fois ça revient au départ bon alors pour l'instant on ne comprend pas trop comment ça marche mais on va placer certains taquets donc je vais passer les taquets centrés donc le T à l'envers et je vais le placer donc par exemple là déjà à 1,5 cm voilà donc en fait je veux que ça soit centré que le graphisme soit centré par rapport à ça ensuite je vais en placer un autre à par exemple à 6 cm et puis je vais en placer un autre aller à 11 un petit peu moins que 11 allez il ne faut pas que ça soit trop cool très bien j'ai placé mes petites marques je vois que le graphisme n'est pas aligné par rapport à ce taquet là pour pouvoir bien l'aligner tout simplement je mets avant le G il va falloir pousser le graphisme pour qu'il s'aligne avec ce taquet là pour le pousser on va utiliser la touche tabulation du clavier tabulation ce sont les deux flèches qui sont toutes à gauche de votre clavier à gauche de la touche A et donc une fois que vous vous appuyez sur tabulation ça va vous créer une petite flèche comme quoi ça pousse le graphisme impeccable et ça le pousse jusqu'où ? jusqu'au taquet donc jusqu'à la petite marque qui est dans la règle après graphisme je voudrais arriver jusqu'à 6 cm donc pareil je vais pouvoir pousser le texte je refais une tabulation j'ai bien ma petite flèche qui s'est créée et je vais pouvoir taper un nouveau texte donc je vais taper bureautique je veux arriver jusqu'à 10 et quelques centimètres donc je pousse encore ma petite marque je fais tabulation et je vais pouvoir taper programmation voilà donc voilà comment marchent les taquets ce qu'il faut bien comprendre c'est qu'il y aura autant de tabulations de petites flèches alors les petites flèches vous les voyez d'ailleurs parce que les caractères non imprimables sont affichés si je clique sur les caractères non imprimables vous voyez qu'on ne voit rien on ne voit pas les tabulations on a l'impression que ce sont des espaces donc je réaffiche les caractères non imprimables c'est plus pratique de voir les flèches pour savoir justement le nombre de fois qu'on a appuyé sur la touche normalement vous avez trois flèches puisque vous avez trois marques trois taquets là-haut à la fin de programmation ma ligne est finie donc je vais pouvoir tout simplement sauter une ligne en faisant rentrer et je vais pouvoir recommencer donc je veux aller en dessous de graphisme donc je pousse ma marque avec tabulation je crée une flèche et je vais pouvoir taper comme quoi je connais Photoshop je veux aller en dessous de bureautique donc je pousse ma marque je connais l'word je vais faire une tabulation et on va travailler sur du PHP etc. etc. je refais entrer je pousse ma marque je suis en dessous de Photoshop je peux taper un nouveau mot Illustrator par exemple je pousse pour aller en dessous de Word et je vais pouvoir taper Excel je pousse avec tabulation on va connaître le HTML et le CSS et puis je vais refaire rentrer et puis on va remettre en dessous d'Illustrator on va remettre InDesign voilà très bien et donc si on affiche si on enlève pardon les caractères non imprimables on a vraiment trois sortes de colonnes en fait qui sont bien alliées avec les textes centrés les uns par rapport aux autres très bien petite chose d'ailleurs si jamais vous voulez modifier vos taquets pensez si par exemple les positions ne vous plaisent pas pensez à toujours tout sélectionner donc je sélectionne tout mon texte tout mon texte qui est dans ma zone de texte et je vais pouvoir du coup déplacer mes petites marques par exemple celle-ci est peut-être trop collée donc je vais la glisser hop et puis celle-ci on va peut-être la glisser par là etc voilà très bien on va travailler un petit peu la mise en forme donc je vais sélectionner ma première ligne ce sont les titres on va le mettre en gras on va le mettre un peu plus gros peut-être une autre couleur pour que ça soit moins fort elle est quelque chose comme ça et puis on va faire la même chose en dessous hop une petite déco voilà quelque chose comme ça impeccable pour pouvoir enlever le trait de contour le trait noir je clique sur ma zone de texte je vais dans le ruban format qui me gère donc le format de la zone de texte c'est comme un rectangle et le contour on va mettre son contour et je vais faire la même chose d'ailleurs pour la description hop j'avais oublié d'enlever le trait de contour on va pouvoir aussi retravailler le texte pardon agrandir et remettre une petite couleur moins forte voilà pas mal très bien on continue donc le premier point est fait je vais reprendre mon titre je vais le dupliquer donc avant maintenant la touche contrôle et je vais glisser en dessous après les compétences hop on a l'expérience alors oui l'utilité de le dupliquer c'est que déjà mon texte est en petite majuscule donc on est tout en majuscule mais quand même la différence entre la première lettre et les autres il y a toujours la faute d'orthographe donc je vais faire clic droit je vais le corriger avec l'accent même si on ne le voit pas ça me perturbe toujours un petit peu d'avoir des soulignements rouges vous voyez qu'il y a des soulignements rouges partout c'est parce qu'il ne connaît pas les termes et c'est pas très rare c'est pas forcément des fautes hop j'allume bien impeccable ensuite alors au niveau de l'expérience je vais avoir besoin de créer une une espèce de chronologie pour pouvoir avoir les les différents postes que j'ai que j'ai eu donc pour créer la chronologie on va aller insérer une forme et on va insérer une forme de trait je veux faire un trait vertical complètement droit donc en maintenant majuscule toujours je vais glisser pour créer un petit trait un peu plus grand d'ailleurs voilà je vais tout de suite le mettre en forme donc peut-être le mettre plus gris avec une épaisseur beaucoup plus importante et un aspect tiré un petit point un petit point ça peut être parallèle voilà impeccable une fois que c'est fait je vais avoir différents points pour vraiment créer un aspect chronologique donc dans le inséré on va créer un cercle donc toujours une ellipse mais en maintenant majuscule je vais pouvoir créer un petit cercle quelque chose comme ça hop on va le placer sur un trait on va gérer les couleurs donc je vais pas m'embêter moi pour le modèle les modèles abaissés quelque chose comme ça peut-être ça peut faire pas mal ça hop il aurait agrandi même voilà et on voudrait plusieurs points donc en maintenant contrôle on va les glisser pour en avoir plusieurs au niveau des alignements aussi toujours donc en maintenant majuscule ça vous permet de sélectionner les trois cercles et pourquoi pas aussi essayer d'attraper le trait qui est derrière voilà j'ai attrapé donc les quatre éléments finalement et dans le ruban format on va gérer les alignements donc le aligner et on va les aligner centré pour qu'ils soient vraiment tous sur la même le même axe très bien bon on devra peut-être le retravailler encore derrière mais ça va être en fonction de notre texte qui va être à côté donc ça ça marche on va créer une zone de texte juste à côté pour expliquer ce que l'on a fait donc insertion zone de texte dessiner une zone de texte on va créer un petit rectangle un gros rectangle et on va pouvoir taper du coup les informations j'aurai par exemple le nom de l'entreprise je voudrais une petite séparation attention entreprise hop avec l'apostrophe j'étais en majuscule je voudrais une petite séparation alors pour faire une petite séparation très verticale vous avez ce qu'on appelle un pipe ça se fait avec les touches ALT GR donc à droite de la barre d'espace il y a la touche ALT GR et la touche 6 de votre clavier donc ALT GR 6 et ça vous crée ce qu'on appelle un pipe c'est à dire un trait vertical qui va vous permettre de faire une petite séparation un peu plus graphique et j'aurai du coup les années par exemple de 2015 à 2017 voilà quelque chose ensuite je vais passer une petite ligne alors petite chose j'aurai en dessous de l'entreprise la description de ce que j'ai fait dans ce poste là etc ça veut dire que finalement les deux lignes qui vont venir parlent de la même chose sont le même chapitre finalement donc afin de sauter une ligne mais tout en restant dans le même chapitre je ne vais pas faire juste entrer mais je vais faire majuscule entrée donc en maintenant la touche majuscule maj avec la grosse flèche et la touche entrée ça vous permet si j'affiche d'ailleurs les caractères non imprimables donc dans l'accueil on remet les espèces de notes de musique là ça vous permet de faire ce qu'on appelle un saut de ligne ici et non pas un retour à la ligne ici donc un retour à la ligne ça fait comprendre à Word que c'est un nouveau paragraphe un saut de ligne ça revient à la ligne mais tout en restant dans le même paragraphe donc ça c'est important ça me permet de mieux gérer mes textes plus tard donc j'ai le nom de l'entreprise j'ai les années j'ai le saut de ligne que j'ai fait avec majuscule entrée et je vais pouvoir du coup taper en dessous donc la description du poste que j'avais les compétences que j'ai pu mettre en oeuvre donc compétences mise en oeuvre on va dire et puis on va faire des trois petits points on va préciser plein d'autres choses pourquoi pas ensuite ce point là va se répéter finalement au niveau de mes points donc je vais essayer de les mettre en forme tout de suite donc on va prendre le nombre d'entreprises on va le mettre en gras on va le mettre c'est important donc on va le mettre un peu plus foncé on va peut-être l'agrandir voilà les années c'est peut-être un petit peu moins important ça c'est important c'est c'est primordial de hiérarchiser vos mises en forme c'est-à-dire de visuellement faire comprendre à la personne qui va lire votre CV que le nom de l'entreprise c'est quelque chose d'important pourquoi ? parce que c'est en gras c'est écrit en plus grand les années c'est une information un petit peu moins importante donc on va le mettre d'une couleur un petit peu moins forte peut-être comme ça et d'une taille aussi peut-être plus petite donc là je vais créer du 14 par exemple sur le nom d'entreprise quand je re-sélectionne ma date donc là j'ai fait du 12 pourquoi pas ça peut être pas mal au niveau de la description du post hop je re-sélectionne et je vais mettre carrément une information c'est une information presque annexe pour aller encore un petit peu plus loin donc je fais mettre en italique et au niveau des couleurs on va faire quelque chose qui pourrait rappeler tiens d'ailleurs le le fond ici ça pourrait être pas mal donc je crois que ça va être du bleu à peu près comme ça il me semble quelque chose comme ça ça peut être sympa très bien hop on va réaligner un petit peu le tout et tout simplement donc on va pouvoir dupliquer ce texte là donc je vais sélectionner mes deux lignes et en maintenant c'est un contrôle alors il faut que je fasse d'abord peut-être un petit rentré à la fin de ma ligne je vais sauter une ligne voilà pour faire en sorte que tout soit bien créé et je re-sélectionne vers mes deux lignes et avec contrôle je le glisse en dessous même deux fois pour pouvoir dupliquer ce texte là j'ai plus qu'à changer mes années donc par exemple de 2010 à 2015 de 2008 à 2010 hop donc après il faut changer forcément les noms les descriptions etc ça je vous laisserai saisir selon votre contenance je supprime la petite ligne vide qui ne me sert à rien et du coup on va pouvoir bien aligner les choses donc je re-sélectionne le tout alors voilà l'intérêt d'avoir fait des sauts de ligne ici et des retours à la ligne ici c'est que quand je sélectionne tout et que je vais dans mise en page l'espacement avant et après ce sont des espacements après les retours à la ligne donc après les entrées et non pas après les sauts de ligne donc du coup si j'augmente l'espacement après le retour à la ligne on voit bien que les trois paragraphes s'écartent les uns des autres impeccable donc on a quelque chose comme ça il va falloir simplement réadapter les petits points voilà peut-être remettre le point au niveau du nom de l'entreprise donc quelque chose comme ça lui ici et lui peut-être un petit peu plus bas voilà ce qui va être important finalement ça va être de placer le premier et le dernier point si vous en avez si vous en avez 5-6 par exemple donc placez bien le premier et le dernier une fois que c'est fait vous maintenez majuscule vous cliquez sur tous les petits points et dans le format et dans le aligné on va pouvoir faire un distribué verticalement pour que l'objet du milieu enfin les objets du milieu soient à équidistance des extrêmes impeccable pour pouvoir terminer cette petite partie tout simplement on va enlever le trait de contour de notre zone de texte donc je clique sur ma zone de texte si elle veut bien se mettre voilà et je vais dans le ruban format et dans le contour on va faire sans contour voilà très bien hop pour une dernière partie donc pour les formations réalisées tout simplement je vais dupliquer toute cette section là donc pour faire ça je vais sélectionner tout donc je vais prendre ma zone de texte avec majuscule je vais prendre les petits cercles le trait aussi le titre et ensuite je change de touche c'est-à-dire je lâche majuscule je maintiens cette fois-ci contrôle au clavier je pars d'un des éléments par exemple un des cercles et je glisse en dessous voilà qu'il descend un petit peu tout seul et on va pouvoir le lâcher un petit peu en dessous voilà très bien ah j'ai descendu peut-être un petit peu trop on va le remonter donc ça sans contrôle pour le remonter sinon ça va vous le dupliquer voilà on adaptera après et il n'y a plus qu'à changer les informations c'est plus les expériences mais ce sont les formations hop on a par exemple donc c'est pas forcément les noms d'entreprise mais par exemple on a effectué une formation Word en 2017 on va pouvoir préciser pourquoi pas en dessous l'organisme de formation qui a réalisé la formation organisme de formation pourquoi pas aussi le diplôme que l'on a obtenu très bien on a eu par exemple un diplôme universitaire 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 voilà et on l'a eu entre 2008 et 2010 par exemple hop là vous pouvez préciser pourquoi pas l'éternissement vous l'avez obtenu pourquoi pas le lieu les différentes mentions que vous avez obtenues pourquoi pas très bien et puis en dessous on aura eu par exemple le bac donc baccalauréat en donc là par exemple ici 2008 2010 on aurait eu le bac par exemple en 2008 hop et pareil on aurait eu établissement lieu mention je vais pas m'aider je vais copier cette ligne là donc clic droit copier et à la place de cette ligne là clic droit coller il y a un petit accent sur bac qui n'est pas là donc je corrige très bien alors donc là on est pas mal il y a juste une histoire d'espacement et de placement des éléments donc je vais redézoomer pour voir un petit peu la totalité de ma page et effectivement je suis un petit peu trop bas au niveau de mes éléments donc on va essayer de sélectionner un petit peu de loin je suis désolé si vous n'arrivez pas à voir au niveau de la vidéo mais on va pouvoir déplacer un petit peu tout ça resélectionner ensuite le tout donc alors je vais rezoomer parce que c'est vraiment trop petit j'arrive pas à voir ce que je fais donc avec majuscules on va cliquer donc sur le titre sur la zone de texte sur le deuxième titre sur le trait sur les petits points donc toujours avec majuscules maintenues sur les sur les zones de texte hop là il faut attraper tous les éléments il ne faut pas en oublier un seul et voilà je me suis trompé c'est à dire que j'ai cliqué à l'extérieur et ça m'a tout perdu là c'est pas de chance on va recommencer alors il y a une petite chose même pour peut-être aller un petit peu plus vite au niveau de nos deux chronologies on avait les trois petits cercles et les traits et on n'est pas groupé donc on va faire ça tout de suite déjà ça fera qu'un seul élément à sélectionner donc je prends le trait les trois cercles et alors je peux faire par clic droit tiens par exemple clic droit vous avez groupé sinon on a vu que c'était dans format 1 qu'on avait groupé donc clic droit groupé et je vais refaire la même chose aussi sur ma deuxième chronologie groupé groupé voilà comme ça ça ne fait qu'un seul élément à sélectionner ça sera peut-être plus simple donc on recommence on prend le titre avec majuscule la zone de texte avec majuscule de titre la chronologie qui se clique du coup en une seule fois c'est plus pratique voilà donc là je pense que j'ai tout et on va pouvoir remonter un petit peu le tout donc là il me faut quatre flèches hop je reste appuyé et je glisse et du coup ça remonte le tout impeccable donc là si je dézoome et que je fais un clic à l'extérieur on est pas mal au niveau de la répartition je pense peut-être notre notre première phrase là qui se voit pas forcément assez donc on va pouvoir peut-être la réagrandir la centrer déjà et la réagrandir un chouïa voilà hop hop même le notre notre métier recherché se voit pas forcément assez donc quelque chose comme ça voilà là je pense qu'on est pas mal si je vais voir l'aperçu avant l'impression je vais dans fichier imprimé on a quelque chose je pense d'assez intéressant je pense qu'il n'y a pas trop de de gros défauts donc après on peut forcément toujours améliorer et puis après on les goût au niveau des couleurs etc ce qui pourrait faire un petit peu peut-être mieux c'est de décaler la chronologie et notre notre texte un petit peu plus vers la droite je pense pour laisser un peu plus de blanc ici pareil ici donc on va aller faire ça on revient un petit cran en arrière on va attraper donc la chronologie et le texte et on va prendre les autres aussi en même temps et avec les quatre flèches on va redécaler le tout un petit peu plus sur la droite voilà quand je retourne dans fichier imprimé je pense qu'on est mieux au niveau de la répartition donc voilà comment réaliser un joli petit CV pour terminer cette chose là pensez du coup à enregistrer forcément votre fichier Word pour pouvoir le retravailler derrière mais aussi pensez à créer un fichier PDF puisque c'est le fichier PDF que vous allez envoyer en général par mail au recruteur l'intérêt d'envoyer des fichiers PDF c'est que tout le monde peut ouvrir un fichier PDF c'est qu'un fichier Word il faut avoir Word déjà pour l'ouvrir et l'intérêt aussi c'est qu'un fichier PDF on ne peut pas vraiment savoir comment est-ce que vous l'avez tapé alors qu'un fichier Word on voit comment vous l'avez tapé et on voit quels outils vous avez utilisés donc par exemple là je vois que j'ai utilisé des tabulations je vois que j'ai créé des formes ici pour créer le fond etc s'il y a des petits défauts un peu embêtants ça permet de modifier ça c'est très bien mais le recruteur voit aussi vos défauts donc ça c'est pas terrible donc pour enregistrer un PDF on va aller dans fichier et enregistrer au format PDF alors il me dit qu'il faut enregistrer avant donc oui on va enregistrer le fichier Word dans mes documents on va l'appeler on va l'appeler CV hop je l'enregistre et du coup il me propose d'enregistrer le CV mais en format PDF très bien j'affiche le résultat après l'exportation pourquoi pas enregistrer et du coup il est en train de me transformer le fichier Word en un fichier PDF on va attendre une petite seconde voilà et du coup voilà le résultat obtenu voilà on va des fenêtres en plus hop allez reviens voilà donc là il est ouvert je vais essayer de l'adapter par rapport à la taille de l'écran s'il veut bien hop voilà ça y est et si on adapte le zoom voilà notre CV obtenu je pense qu'il est plutôt pas mal on aurait pu rajouter des petites icônes au niveau au niveau des logiciels ici donc photoshop illustrator in design on aurait pu rajouter des petites icônes bon forcément on peut toujours tout améliorer je vois qu'il y a des espèces de petits bords blancs aussi peut-être que mon rectangle n'était pas très bien adapté à gauche et en bas donc si vous voyez des petits défauts au niveau de votre PDF aucun problème vous fermez le PDF vous corrigez les petits défauts effectivement là je l'avais pas vu mais mon rectangle n'allait pas jusqu'en bas donc on l'adapte bien pour que ça arrive jusqu'en bas ici je crois que ça n'allait pas jusqu'au bout à droite même le faire un petit peu un petit peu déborder ça mange pas de pain hop et on va réenregistrer au format PDF donc enregistrer au format PDF c'est la salle même non enregistrer voulez-vous le remplacer oui il va me le recréer et qu'on je redézoome on a normalement voilà on a plus de traits en bas blanc après le petit trait blanc ici que vous voyez ça doit être en fonction du zoom je pense que si on dézoome ah il y a toujours un petit trait blanc ça faut pas trop s'en inquiéter ça doit être le PDF qui fait un petit trait blanc qui doit me faire une espèce de petite marge mais de toute façon quand vous imprimez votre CV sera bien adapté donc là ne vous inquiétez pas tout sera bien fait impeccable donc voilà notre résultat j'espère que cette formation vous a plu que vous avez appris des choses je mettrai du coup le CV les sources du CV en téléchargement sur le site je créerai aussi sans doute plusieurs exercices pour pouvoir recréer des CV vous entraîner sur certains points techniques donc recréer des schémas avec des chronologies pourquoi pas aussi pourquoi pas faire des choses un peu plus intéressantes au niveau des barres de niveau peut-être des niveaux en cercle ou en graphique carrément comment recréer à la main des icônes donc ça voilà je suis en train de créer des petits exercices et donc ils seront téléchargeables très bientôt voilà donc n'hésitez pas à poser des questions à mettre des commentaires sur la vidéo que ce soit sur Youtube ou sur le site WeFormu j'essaierai d'y répondre le plus rapidement possible et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo